Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Anto. Je souhaite une très bonne année 2014 et tous mes meilleurs voeux pour l'année qui vient de commencer. Je vous souhaite vraiment tout d'abord la santé et l'opportunité de pouvoir réaliser tous vos projets. Pour cette première vidéo sur la rubrique cuisine et beauté, nous allons traiter de l'hydratation. Alors c'est vrai qu'en tant que femme africaine, et je sais que la plupart des noirs ont le même problème, c'est souvent notre peau qui est très sèche, et nos cheveux qui soient naturels ou traités, donc défrisés, colorés, lissés, ont souvent des problèmes de sécheresse, voire souvent très excessifs. Alors, qu'est-ce que l'hydratation ? Hydrater, c'est apporter de l'eau. Lorsqu'on a soif, c'est ainsi que notre corps a besoin de se réhydrater et qu'il est en manque d'eau. Il faut savoir que notre corps est composé à 60% d'eau. Pour répondre à ce besoin, ce que nous faisons en général, lorsque notre corps a soif, c'est que nous vivons. On boit de l'eau ou un liquide qui est composé essentiellement d'eau. Ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi lorsque notre peau ou lorsque nos cheveux sont secs, nous avons tendance à leur apporter de l'huile et pas de l'eau. Alors que déshydrater, ça veut dire qu'il y a un manque d'eau. Et ce que nous devons faire, plutôt qu'apporter de l'huile, c'est apporter d'abord d'eau. Ce qui veut dire qu'il faut privilégier pour nos produits, que ce soit capillaires ou les produits que nous utilisons pour la peau, ces produits-là doivent être hydratants, c'est-à-dire composés d'agents qui apportent de l'eau et souvent même dans la composition, un produit hydratant, le premier composant, c'est de l'eau. On verrait toujours de l'eau ou de l'eau ou de l'eau ou de l'aqua suivant les produits, mais c'est toujours l'eau que l'on met en produit. Il faut savoir que dans la composition d'un produit, l'ordre dans lequel sont énumérés les produits, c'est l'ordre d'importance dans le produit. Donc si l'eau est le numéro 1, ça veut dire qu'il y a une plus grande quantité d'eau que tous les autres. Sauf que l'hydratation n'est pas suffisante, surtout pour nos types de cheveux et notre type de peau. Là, on va parler de sceller l'hydratation. J'ai découvert ce que c'était sceller l'hydratation, c'est-à-dire apporter de l'eau et faire en sorte que cette eau ne s'évapore pas vite. Alors c'est vrai pour les cheveux, mais c'est aussi vrai pour l'hydratation. Comment va-t-on sceller l'hydratation ? Vous avez lavé vos cheveux ou vous venez de prendre une douche, il faut savoir que l'eau va agir sur la peau, sur les cheveux, un peu comme quand on souffle dans un ballon. Les tissus vont être regonflés, les cheveux vont se gonfler en eau. Les cheveux sont contents. Quand vous mouillez vos cheveux, vous le sentez, ils sont contents, la peau c'est pareil, elle paraît plus douce. Sauf que si vous rincez comme ça, cette eau-là, au fil de la journée, va s'en aller, elle va s'évaporer. Pareil pour vos cheveux. Donc dans ce cas, il faut apporter encore de l'hydratation avec une crème ou un verre. C'est ce que l'on fait généralement chez nous. Ce que l'on fait après la douche, on met une crème hydratante, nourrissante pour le corps. Après sa douche, c'est pareil, on met une crème ou un lait sur nos cheveux. Mais ce n'est toujours pas suffisant parce que si vous laissez votre peau ou vos cheveux comme ça durant la journée, vous allez voir que l'hydratation ne va pas rester. Et c'est cette frustration que moi j'ai connue, c'est que souvent je mettais, je badigeonnais de la crème toute la journée et le soir quand je rentre, c'est comme si je n'avais rien mis. Et bien c'est parce que mes cheveux ou ma peau n'avaient pas la capacité, enfin l'hydratation que je leur avais apporté n'était pas suffisante pour rester. Il fallait en plus que je scelle l'hydratation, c'est à dire que je mets quelque chose encore par dessus qui me permette de garder, de préserver cette hydratation et de garder mes cheveux ou ma peau hydratée toute la journée. Voici à quoi ressemble ma peau lorsqu'elle n'est pas hydratée. J'ai une peau sèche et ce n'est pas une façon de parler. Vous pouvez le voir, elle est sèche, même très sèche, surtout au niveau des bras, des épaules, des jambes, des fesses. Et je me rappelle que quand j'étais au Gabon, ma peau n'était pas aussi sèche que ça parce qu'avec le climat chaud et humide, ça allait. Mais depuis que j'ai connu l'eau calcaire et le froid sec de la France, l'état de ma peau a empiré. J'ai testé plein de crème et j'ai eu du mal vraiment à trouver la crème qui allait vraiment avec ma peau. Si je commets l'erreur de ne pas hydrater, de ne pas mettre de crème de la journée, ma peau ressemble à ça et même le crocodile a menti. Elle tiraille, elle démange, quand je mets des collants c'est insupportable parce que ça gratte, c'est vraiment pas beau à voir. En utilisant un gel douche hydratant et une crème hydratante, ma peau sévra meilleure mine. Elle est douce et puis elle paraît encore plus ferme, sauf qu'à la fin de la journée, la sécheresse est revenue et on peut le voir sur la photo et c'est comme si je n'avais rien fait. C'est comme ça que j'ai découvert le scellage de l'hydratation et c'est vrai qu'avec le scellage, j'ai juste quelques gouttes d'huile à mettre juste après la crème et ma peau franchement garde toute l'hydratation à portée et ça jusqu'au soir. Donc certains vont me dire mais c'est pas très grave surtout quand c'est en dessous des vêtements, personne ne voit. Alors c'est bien pour les célibataires mais pour celles qui sont en couple, comme moi je vous assure ce sont des astuces qui sauvent la vie. Un cheveu qui n'est pas hydraté va ressembler à ça. C'est un peu comme cette pâte, c'est tout sec et ça casse parce que justement c'est sec et que ça manque d'hydratation. Par contre un cheveu qui est hydraté, il va ressembler à ça. C'est souple, vous voyez, parce que c'est gorgé d'eau. D'où l'importance de pouvoir hydrater ses cheveux, vous voyez, le cheveu, nos cheveux en plus, quand ils sont hydratés, ils ont cet aspect là. Et pour que cette hydratation puisse être conservée longtemps, il faut mettre, recouvrir le cheveu, après avoir incorporé l'eau et l'agent hydratant, le recouvrir d'huile, ce qui va faire comme une sorte de film autour du cheveu ou de la peau pour préserver l'hydratation à l'intérieur. En résumé, après avoir apporté de l'eau par un shampoing, par un lavage du corps, il faut apporter encore plus d'hydratation par un lait ou une crème, que ce soit sur le corps ou vos cheveux. Et pour que cette hydratation ne part pas trop vite, apporter un agent qui va sceller l'hydratation. D'où l'utilisation de l'huile de coco ou même d'une huile que vous avez dans vos placards de cuisine. Pour privilégier surtout l'huile qu'on retrouve souvent, c'est l'huile d'olive. Vous avez l'huile de coco, je sais qu'en Afrique on utilise l'huile de palmiste, vous pouvez utiliser l'huile de karité, certains l'huile de jojoba. Suivant les pays cela diffère, mais c'est vrai que le fait de mettre de l'huile par dessus fait vraiment qu'à la fin de la journée vous revenez, vous n'avez plus cette sensation. Comme moi je me rappelle, j'avais la peau qui continue à me démanger. En plus quand il fait froid en hiver, c'était encore plus dur parce qu'on met des collants et moi ça me démanger, ma peau ne supportait pas. Mais depuis que je scelle l'hydratation de ma peau avec une huile, dont notamment l'huile de coco ou l'huile d'olive, je n'ai plus cette sensation de sécheresse, ma peau est beaucoup plus douce et vraiment elle est confortable. Il faut savoir que l'huile de coco est l'une des meilleures huiles pour vraiment retenir l'hydratation parce que c'est une huile qui est très légère. C'est une huile qui n'a pas connu beaucoup de traitements chimiques parce qu'elle est tirée directement de la pulpe, de la noix de coco. L'huile d'olive aussi comme vous regardez dans les traditions orientales, c'est une huile qui nourrit le cheveu, qui nourrit la peau, qui aide à lutter contre le vieillissement et qui assouplit la peau. Pour terminer avec cette rubrique, j'ai donc fait une recette. C'est l'air mayonnaise de ORS que j'ai revisité. Donc j'ai fait une mayonnaise que j'ai utilisée pour des cheveux secs et ça tombait très bien parce que j'ai eu la visite de ma soeur qui est venue et qui avait les cheveux extrêmement secs. Ma soeur a les cheveux défrisés. Ses cheveux étaient très secs et elle n'arrivait pas à les démêler. Ce qui est souvent étonnant lorsqu'on a des cheveux défrisés parce que souvent les gens se disent comme c'est défrisé, ça ne va pas être sec. Mais elle, ses cheveux étaient très très secs. Elle n'arrivait pas à les démêler et au départ, ce que j'ai fait, j'ai vaporisé avec de l'eau, j'ai massé le cuir chevelu. J'ai fait ma mayonnaise à base d'huile, de coco, de jaune d'œuf et d'une cuillère à café de mutarde. Une fois que la mayonnaise a été mettée, j'ai appliqué sur les cheveux. Je l'ai laissé reposer pendant 15 minutes et lorsqu'on a rincé, franchement, le résultat était impeccable parce que les cheveux étaient démêlés et même au toucher, on sentait qu'il y avait... Voilà, c'était vraiment démêlé et on n'a pas eu de problème quand on a été séché à aller les retresser et tout. C'était nickel. Quand vous voulez avoir quelque chose sous la main, faites votre air mayonnaise avec les produits que vous avez chez vous, dans votre fricot, jaune d'œuf, une cuillère à café d'un tartre, de l'huile de l'huile ou même n'importe quelle huile, ça marche du moment que c'est de l'huile. Et dans votre cuisine, je suis sûre que c'est de l'huile de l'huile de l'huile. Au saut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.